J'ai posté ma lettre, c'était ma dernière chose à faire Descendu dans la rue, sans savoir non plus Où je vais depuis que tu es parti Trouver un billet dans ma poche à rire Déjà en fait je pense que je me suis, c'est venu assez naturellement la musique C'est à dire que ça a toujours été mon langage depuis que je suis tout petit Et que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti C'est à dire que ma façon de communiquer c'était pour moi c'était faire des chansons C'était chanter, c'était faire de la musique Après effectivement aujourd'hui c'est devenu mon métier C'est parce que j'ai pris conscience dans mon parcours que c'était un vrai métier Et donc si c'était un vrai métier ça allait être le mien Mais ça n'empêche pas qu'il y a du travail, il y a des choses à faire, des rencontres Et c'est vrai que c'est un coup t'es en haut, un coup t'es en bas C'est toujours imprévisible, moi dans un an je ne sais pas où je serai Mais c'est ce qui me donne toujours la force de continuer, de travailler De me remettre en question et de ne pas me dire que c'est acquis pour la vie C'est assez moteur en fait ce métier Même s'il est très flippant par moments Parce que tu es effectivement dans 6 mois Tu ne sais jamais ce qui peut se passer Et c'est très moteur En fait c'est ma nourriture pour créer mes chansons Impossible de jeter mon passé Je suis tombé sur un sac de photos en vrac Série de nous sous la pluie Je me remémore de travail J'ai deux en fait, deux façons de travailler En général pour les chansons qui Tu sentes envie de parler quelque chose, quelque chose qui te touche Je laisse faire l'inspiration C'est-à-dire que pour moi même s'il y a des jours où je ne travaille pas Je ne me mets pas devant mon piano Je suis en train de travailler dans ma tête J'entends quelque chose, je vois quelque chose, ça me fait penser à ça J'ai toujours un petit carnet avec moi où je note De trois phrases, de trois mots qui m'ont touché dans la journée Et en général quand je me mets au piano C'est que je sens que je dois y aller Et à ce moment-là effectivement En général je ne me trompe jamais Il y a quelque chose qui sort Même si des fois c'est juste 30 secondes de la musique J'enregistre toujours des bouts comme ça dans tous les sens Et au bout d'un moment il y a quelque chose qui s'est dessiné Et la chanson elle est déjà faite, elle est en partie déjà dans ma tête Et après j'ai d'autres phases Où effectivement j'essaie de me mettre quotidiennement Des petites phases de travail Mais ça c'est plus sûr quand la chanson est faite autour Dans la réalisation, dans l'arrangement, dans les idées d'instruments Les parties, de travailler le piano, ce genre de choses Donc en fait j'ai deux façons de faire Mais je me fie vraiment à l'inspiration Je ne me fais pas violence C'est-à-dire que j'essaye de laisser sortir normalement les choses Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me plaît Parce qu'en plus je trouve que c'est assez classe Comme effectivement j'aime beaucoup s'ils m'accompagnaient dans mon concert Par exemple il y a des parties où je suis avec les musiciens Mais il y a des parties où je suis tout seul, piano-voix Et je trouve que ça c'est quelque chose D'un coup tu ne triches pas, tu es à poil Et tu vis vraiment les choses Et pour moi la musique c'est bien aussi Quand ça se fait comme ça Quand c'est que de l'émission Pour moi ce qui est très important c'est effectivement L'image est très importante aujourd'hui Donc la façon dont je vais m'habiller c'est important Mais ce n'est pas quelqu'un qui me dit Tu dois t'habiller comme ça, tu dois t'habiller comme ça J'ai pris le temps de savoir aussi ce qui m'allait bien En fonction de comment j'étais fait Et de faire attention à la façon de m'habiller Mais c'est quelque chose d'instinctif C'est à dire que ça peut m'arriver le matin De réfléchir entre deux tenues Mais j'ai personne sur le dos qui me dit Tu dois t'habiller comme ça, tu dois t'habiller comme ça Moi ce qui me plaît c'est de me sentir bien dans mes affaires Et de me sentir bien dans ma peau Et donc bien habillé Mais comme moi j'ai envie de m'habiller En général je pense que quand j'accroche avec une nana Je suis très sensible au regard Donc à la profondeur du regard C'est à dire que je trouve que ça en dit beaucoup Moi je sais que je communique beaucoup avec mes yeux et mon regard Et en général je suis très sensible à ça Je suis pas un très grand danseur déjà J'étais amené dans la comédie musicale Comme c'était une comédie musicale Il y avait le chant, la danse et la comédie Donc j'ai eu un ou deux tableaux dansés Mais il a fallu que je travaille pour vraiment être à l'aise Pour moi je trouve que Je suis pas un grand danseur Mais je trouve que si la danse prend de plus en plus de place Je trouve ça bien parce que c'est aussi une expression du corps Et aussi les gens d'un coup se lâchent Et osent être eux-mêmes aussi Je trouve que plus tu apprends à danser Plus tu danses, plus tu es à l'aise avec ton corps Et je pense que c'est super important Aujourd'hui même si moi Je vais pas me mettre à danser Je suis pas un grand danseur en boîte Mais je trouve que c'est bien C'est festif Je donne un sourire Et soudain On a le même Le temps d'essayer Tu vends la peine Donner un sourire Forcément étant musicien Je suis assez adepte des films musicaux Logique J'aime bien par exemple J'adorais quand Moulin Rouge est sorti par exemple C'était vraiment une super réussite Entre le mélange de toutes les chansons Le travail des acteurs Entre McGregor et Nicole Kidman J'ai vraiment adoré ce film Et j'aurais voulu d'ailleurs Ça me plairait aujourd'hui Si jamais j'avais un premier rôle à faire dans un film Et que je commence une carrière cinématographique Ça me plairait de commencer par un film musical comme ça Avec un rôle d'acteur Et en même temps de chanter Moi aussi je pense que je suis né dans une nouvelle génération Effectivement où les ordinateurs ou internet C'est super présent Ça fait partie de ma vie aujourd'hui Donc effectivement dès que je me lève le matin C'est mon Mac que j'allume Et que je consulte mes mails Ou j'envoie des mails Et en plus je trouve que c'est J'aime bien cette façon de communiquer par mail C'est quelque chose que je fais assez souvent Et puis j'ai notamment un emploi du temps assez chargé Et que je ne me balade plus forcément dans la rue Pour aller faire toutes mes courses Donc en général je fais pas mal d'achats par internet Donc c'est vrai que c'est assez présent C'est rare quand je ne me balade pas sans mon ordinateur J'ai pas forcément de caractéristiques au niveau du caractère ou du comportement Moi ce qui me touche c'est les gens vrais en général Et mes amis aujourd'hui Les gens qui m'entourent Et des gens aussi avec qui je travaille Si je les aime Si ça accroche C'est parce que c'est des gens qui me disent les choses C'est-à-dire qu'ils peuvent me dire quand ça va pas Quand ça va Les choses qu'ils aiment Qu'ils aiment pas Et ça c'est quelque chose qui me touche C'est-à-dire que j'aime bien la sincérité Moi en plus je pense que Des fois on peut ne pas être d'accord Et dans le conflit Mais quand on se dit les choses Et qu'il y a de la communication Tout passe Et ça c'est quelque chose auquel je suis très très sensible Que ça soit les amis Ou que ce soit en amour Ou dans le travail en général C'est pareil En fait en amour c'est assez particulier J'essaye de Aujourd'hui forcément avec la notoriété On est confronté forcément à plein de gens Qui viennent s'intéresser à toi Mais je me méfie toujours de savoir Si on s'intéresse par rapport à ce que je représente Ou par rapport à ce que je suis Donc je suis assez prudent C'est pas forcément quelque chose que j'attends Parce que je pense que je suis célibataire Mais je manque pas d'amour autour de moi J'ai l'amour forcément d'un public Des gens qu'on partage toujours sur scène Ça c'est très fort Et puis j'ai tous mes amis J'ai toute ma famille Qui sont assez derrière moi Et qui ici par le moment où ça va plus ou moins bien Sont toujours présents Donc c'est pas quelque chose que j'attends Je pense que pour vivre aussi une histoire d'amour Il faut être aussi présent Il faut s'investir Pour moi c'est pas juste comme ça Pour paraître Donc pour l'instant J'ai pas forcément non plus le temps D'être avec quelqu'un Donc ça va venir quand ça va venir Ça m'inquiète pas trop En fait effectivement On connait une partie de moi Quelqu'un d'assez sérieux Parce que j'aime bien faire les choses aussi De manière sérieusement Et bien fait Mais après je suis aussi quelqu'un de drôle J'aime bien rire Et je suis pas forcément fan De blagues ou ce genre de choses Mais j'aime bien Je sais pas J'ai un ami par exemple Qui s'appelle Yann Qui a écrit Yann Guillon Qui est un des auteurs de l'album Qui est quelqu'un de très drôle Qui me fait beaucoup rire Mais parce que c'est un humour Qui est fin C'est toujours au bon endroit Avec une bonne répartie C'est ça qui me fait plutôt rire Donc En tout cas Oui je suis capable de rire Ça c'est sûr Je suis pas que sérieux Voilà Qu'on s'appartienne Qu'on s'appartienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada